bienvenue mes chers pour ce 30e rendez vous à fa anacartes formes et archétypes du 17 juillet 2023 encore une date carrefour et c'est vraiment le mot de l'année 2023 puisque nous sommes non seulement le jour de la nouvelle lune en cancer mais nous sommes également le jour de changement des axes des nœuds lunaires donc je vais vous en parler symboliquement encore une fois je ne suis pas astrologue donc c'est simplement pour vous donner des pistes éventuelles pour guider vos énergies d'autant plus que les nœuds nord et sud lunaires qui sont les croisements entre l'orbite du soleil et l'orbite de la lune vont nous accompagner pendant 18 mois tout comme nous avons été accompagnés par les nœuds nord taureau sud scorpion depuis 18 mois alors tout de suite il est intéressant peut-être de faire le bilan de ce qui s'est passé depuis 18 mois puisque nous avons terminé ce grand nettoyage de notre scorpion de tout ce qu'il y avait à défricher en dessous de notre sol de conscience pour peut-être mettre à la conscience une nouvelle terre une nouvelle terre plus fertile de nos envies et de nos de nos désirs et ce qui se passe aujourd'hui c'est que nous rentrons dans des nœuds lunaires qui sont aussi alors c'est intéressant les nœuds lunaires sont rétrogrades par rapport aux planètes ils tournent à l'envers donc une fois que nous avons passé l'axe taureau scorpion nous rentrons à l'envers dans l'axe bélier balance ça veut dire que nous allons rentrer dans la dimension vraiment de l'axe d'individuation du bélier qui je suis et comment je mets mon énergie au service de mon individualité ça c'est le nœud nord c'est vraiment l'objectif de ces 18 mois et le nœud sud nous dit d'accord mais sur quelle relation sur quel type d'association qu'est ce que je veux regarder qu'est ce que je vais garder des associations qui m'ont été prolifique et qu'est ce que je vais pouvoir nettoyer parce que dans le nœud sud d'une certaine manière on arrive à un moment où on se dépouille symboliquement de l'énergie inutile du signe et le signe de la balance vous le savez il est vraiment lié aux relations à l'équilibre et il nous dit maintenant je peux vraiment laisser aller des relations qui n'ont plus raison d'être voilà en tout cas la base de sens de ces deux nœuds lunaires et ce qui est intéressant c'est de voir qu'il change exactement au moment de cette lune du cancer qui est une lune éminemment émotionnelle le cancer c'est le signe des émotions et de l'affect et il se trouve que là nous sommes dans ce qu'on appelle un carré cardinal majeur des énergies cardinales il se trouve que les quatre signes cardinaux de l'astrologie forment un grand carré nous avons le cancer signe d'eau la lune et le soleil sont en cancer nous avons le l'axe bélier balance bélier le signe cardinal de feu balance signe cardinal d'air capricorne ça ça concerne pluton qui a fait sa rétrogradation pluton c'est vraiment aller fouiller dans les profondeurs et qui est en capricorne signe cardinal de terre donc dans cette boucle rétrograde nous avons vraiment l'indication de ce qu'il y a à travailler et si c'est cardinal c'est un carrefour comme si nous avions une décision à prendre à un carrefour basé sur l'équilibre de ces quatre ânes énergie au moment d'une bascule au moment où nous sommes vraiment c'est l'image nous arrivons à un carrefour quelle direction nous allons pouvoir prendre pour que ces énergies nous accompagnent et nous permettent de passer un nouveau cycle qu'est ce que c'est la direction de ce cycle des prochains 18 mois alors il ya plusieurs infos qu'on peut regarder il ya le fait que l'année dernière au printemps jupiter est rentré en bélier jupiter c'est le grand ordonnateur le grand enthousiaste de feu et qui disait j'entame un cycle de 12 ans en bélier donc d'une certaine manière il annonçait la mise en place de ce cycle des nœuds lunaires à réaliser alors qu'est ce qui s'est passé l'année dernière au printemps qui vous a donné une impulsion vers une nouvelle direction il y a aussi le fait que de la nouvelle lune du bélier qui amorçait déjà cette idée que nous arrivions à la fin de ce nettoyage taureau scorpion et qu'il fallait commencer à réfléchir encore le printemps évidemment le printemps c'est toujours la base d'un nouveau départ et bien haut à ce printemps là probablement avez vous eu des informations qui disait oui oui il serait temps que tu réfléchisses à cette nouvelle direction pour toi même il ya aussi cette notion c'est une autre piste du dernier nœud lunaires des derniers nœuds lunaires bélier balance qui se sont produits en 2004 2006 et qui ont forcément donné une couleur et une piste à votre vie qui va se reproposer pendant ce cycle là donc si vous avez vécu un moment de transformation majeure à cette époque 2004 2006 sachez que quelque chose vient en ping-pong vous dire alors est ce que tu es toujours dans cette direction est ce qu'on continue dans cette lignée c'est intéressant parce que nous sommes à un carrefour et comme je le disais nous sommes à un carrefour en plein dans le signe le plus émotionnel le plus affectif pas ésotérique affectif la famille le clan la tribu d'où je viens qu'est ce qu'il y a de l'importance à l'intérieur de moi et avec cette sollicitation de plus temps rétrograde en capricorne qui dit va voir au plus profond parce que c'est là aussi dans l'intérieur tout au fond que se situe ton histoire et ton identité plutôt en capricorne il veille sur notre structure et quand il va à nouveau réamorcer sa boucle d'avancée en verso à la fin de l'année et bien là tout sera modifié et on pourra pas revenir en arrière sur le choix de nos structures voilà pourquoi il est tellement important de se demander quelle direction on a envie de prendre en ce moment puisque l'axe le taureau scorpion est terminé nous avons fini de nettoyer la matière inutile maintenant nous implantons dans cette matière nouvelle fertile que nous avons travaillé depuis 18 mois cette nouvelle direction et j'ai entendu cette semaine cette magnifique symbolique de l'axe bélier la balance qui correspond à ce qu'on appelle le paradis perdu oui il est perdu parce que ce paradis est nettoyé aussi de toute illusion de toute chimère et ce paradis qui se propose il est à investir avec nous avec notre individualité avec notre soi et avec nos relations nettoyées ça c'est le point clé c'est vraiment l'idée que dans cette nouvelle lune émotionnelle il y a une nécessité de prendre conscience des liens à nettoyer et il ne s'agit pas de couper encore une fois nous sommes dans la gardienne et j'ai relu ce matin avec un grand grand bonheur celle qui aime toute chose celle qui pleure son compagnon perdu parce que elle elle est immortelle et elle elle vit l'amour de son autre elle vit l'amour de ses enfants de ses petits enfants mais eux sont mortels et disparaissent et elle dans son immortalité elle fait l'expérience de l'amertume de perdre ce qu'elle aime et il va falloir qu'elle fasse un travail un travail de fond grâce d'ailleurs à la piqûre de l'anguille qui réveille qui l'électrise et qui lui rappelle que quand elle laisse parler son amertume elle fait disparaître l'amour de toute chose et qu'il est nécessaire autant de pardonner aux expériences passées pour les laisser partir que de se pardonner à soi je vous invite vraiment à relire cette magnifique gardienne celle qui aime toute chose mère montre moi comment aimer au delà de mes peurs humaines enseigne moi toutes les joies de la vie derrière le voile des larmes j'apprendrai ta médecine de mère d'amoureuse d'amis en apprenant aux autres comment aimer et réparer les cœurs brisés voilà toute la nécessité de cette entrée dans cette lune du cancer ne vous laissez pas aller à l'émotionnel qui détruit toute espérance ce matin j'ai fait ma petite chronique quotidienne et je m'enchantais parce que évidemment la troisième séance de chimio arrive jeudi et j'ai peur et je me demande pourquoi je dois traverser ce champ de désertification de l'énergie et trois jours avant je sens que toute cette inquiétude monte mais dans un paysage où je le dis vous pourrez écouter ma chronique si vous voulez sur le facebook sur mon facebook anaka artiste il y a un colibri qui traverse avec ses petites ailes c'est le symbole de la septième gardienne le colibri et ce colibri il chasse de son petit mouvement ailé rapide toutes ces petits nuages ces petits cailloux gris qui m'empêchent de retrouver mon unité et retrouver l'unité c'est re-rencontrer en soi l'amour éternel de l'enfant avec bosem je découvre que l'amour de soi est la voie pour apprendre l'amour de tout voilà ce que nous devons apprendre cette quinzaine particulièrement jouer, re-rentrer en contact avec notre enfant nirvanesque qui aime toute chose, qui aime la vérité dans toute chose et que nous dit le monde, le monde est relié à chesme je découvre que l'amour de l'autre est le miroir de toutes les formes de l'amour ne doutez pas que votre sentiment profond d'amour fait le lit d'un monde d'amour qui vous aime en retour voilà le message de cette magnifique lune alors je vous parlerai du reste plus tard parce que nous sommes déjà à dix minutes et je vais faire le tirage de la quinzaine pour nous accompagner dans ce merveilleux cycle de celles qui aiment toute chose et vous voyez, je profite pour vous dire que dans le chemin de vie nous sommes rentrés dans une problématique et sachez que avec cet émotionnel ce qui nous est demandé avant tout pendant ce mois de la septième gardienne c'est de réparer, réparer notre cœur brisé réparer les endroits de la fissure qui nous ont fait douter que l'amour est source de toute chose c'est un travail de longue haleine dont nous avons besoin pour accueillir la gardienne du mois d'août qui est la guérisseuse qui nous dira, ben voilà, je suis mort à l'illusion je suis renaie à l'amour et je suis capable aujourd'hui certainement de reconnaître de pardonner, de me pardonner alors c'est intéressant, je vous ai dit que nous étions dans un cycle d'astrologie cardinale et voilà, étoque qui arrive étoque, le champ des possibles étoque c'est vraiment celui qui dit je suis au carrefour papillon, métamorphose, étape du changement profitons-en là pendant cette quinzaine de nouvelles lunes pour faire une wishlist très simple écrivez cinq relations qui vous tiennent à cœur et celle que vous avez besoin de nettoyer et ça ne veut pas dire encore une fois couper ça n'existe pas de couper dans un monde où tout est relié, où nous sommes tous liés mais ça existe de nettoyer et à chaque relation aimante ou difficile etc. où vous avez à pardonner et à vous pardonner écrivez simplement cette phrase de pardon ressentez ce pardon du cœur qui dit je te laisse libre de vivre ton chemin et dans ce carrefour est-ce que tu m'accompagnes ou est-ce que tu prends un autre chemin c'est égal nous nous souhaitons bonne route voilà le message de étoque cinq personnes, cinq relations avec cette notion de vous accompagner farewell, bonne route à toi ou accompagne-moi voilà et puis ce sera à revoir éventuellement mais peu importe l'atout s'ésolpe de la pensée l'atout il est relié à celles qui reconnaissent sagesse et mémoire ça veut dire que dans ces relations ce qui est important au moment où vous faites ce choix c'est de vous rappeler de tout ce qui vous a accompagné dans cette relation chacune de ces cinq relations dont je vous ai parlé au moment où vous pardonnez rappelez-vous des bonnes choses rappelez-vous de ce que ça a imprimé en vous et puis vraiment laissez couler tout ce qui n'a pas marché laissez la place à ce qui n'a pas fonctionné parce que ce qui s'est effacé pour sûr si vous réfléchissez ça laisse de la place vraiment à autre chose et c'est ça qui est très important c'est de aujourd'hui dans ce carrefour de laisser la place au renouveau parce que je ne vous ai pas parlé d'Uranus mais Uranus est de notre côté et Uranus c'est la nouveauté Uranus dès que nous nettoyons la nature à horreur du vide et autre chose arrive alors quelle est la difficulté c'est d'être dans l'opposition si vous utilisez vos forces et votre courage pour vous battre ben c'est foutu c'est foutu parce que le feu en ce moment de mars va ne faire qu'attiser et c'était l'image de vous voyez quand vous êtes dans ces émotions entre guillemets tout feu tout flamme si vous vous embrasez vous allez mettre le feu à toute la végétation y compris à ce qui est fertile donc il vous est demandé plus que jamais d'intérioriser ses émotions d'intérioriser ses effrois d'intérioriser ses flammes et ses envies de tout brûler parce que c'est à l'intérieur que ça doit terminer ce nettoyage maîtrisez vos impulsions guerrières et de combat c'est très important et profitez-en pour que tournez ces impulsions vers vous-même c'est-à-dire vous faire face et vous dire oh mon dieu mais quel esprit de combat et de colère j'ai allez voir allez embrasser ses émotions allez les saluer et puis faites la paix c'est vraiment c'est vraiment le propos de Garit quand il arrive en problématique alors quelle est la dernière regardez plus que jamais c'est à l'intérieur vous voyez bien qu'à l'extérieur tout est chaos tout est combat la guerre est encore à nos portes et puis moi je n'arrive pas à écouter les informations puisque tout est si plein d'aspérité mais à l'intérieur réside encore un espace de calme et de rassemblement et c'est ça qui compte pour vous je vous embrasse bien tendrement et je vous dis à la semaine prochaine très belle semaine nous sommes encore avec Ozone je terminerai là-dessus dans le jeu mon anaconte à moi si vous n'avez pas encore colorié nous en sommes encore à parcourir ce voyage c'est là que nous allons choisir les directions je vous montre brièvement mon Ozone vous voyez que j'ai retourné le voilà et le texte est écrit donc je vous ferai ma petite poésie cette semaine pour mon voyage qui vous accompagne à très bientôt